Un triangle ABC, tel que AB égale à C, et l'angle BAC 90 degrés, soit M et P, des points sur le segment AB, tel que AM égale BP, soit D, le milieu du segment BC. Enfin, soit R, un point sur CM, et Q, un point sur BC, tel que ARQ. Soit aligné, et que la droite AQ soit perpendiculaire à la droite CM. AQ, perpendiculaire à CM. Voilà l'énoncé. On va démontrer, petit a, que l'angle DRQ égale 45 degrés, DRQ, celui-ci, et puis, petit b, on va démontrer, que l'angle AQC est égal à l'angle PQB. AQC, celui-ci, et l'angle PQB, celui-ci. Voilà, voilà. Comment réussir cet exploit? Alors, j'ai construit le point F à l'intersection de CM avec AD. J'en avais besoin. Constatons que dans cette figure, il y a beaucoup d'angles droits. Et si on regarde cet angle droit et celui-ci, bien sûr, ça c'est angle droit, parce que je rappelle, un triangle isocèle rectangle, D, c'est le milieu du BC, évidemment, AD, c'est la hauteur correspondante à l'hypoténuse. Si on regarde ces deux angles droits, ARC et ADC, donc ARC est égal à ADC, est égal à 90 degrés. Donc, petit théorème, ARDC, ARDC est inscriptible. On peut démontrer ce théorème dans une vidéo adjacente. ARDC est inscriptible et, évidemment, est inscrit, ce quadrilatère, dans un cercle de diamètre AC. Mais parce qu'il est inscriptible, alors, il y a des angles qui sont égaux. Donc, l'angle DRQ, DRQ, l'angle extérieur, DRQ, DRQ, est égal à l'angle ACD, angle intérieur, propriété du quadrilatère ARDC qui est inscriptible. Mais ACD, c'est combien ? Et ACD, regardez, triangle isocèle, rectangle ACD égale 45 degrés. Donc, c'est gagné, DRQ égale 45 degrés. Voilà pour le petit A. Alors, pour le petit B, continuons à chasser les quadrilatères inscriptibles. Est-ce qu'il y a d'autres inscriptibles ici ? Bien sûr ! Regardez celui-là, RFDQ, RFDQ. Qu'est-ce qu'il a ? RFDQ, il a des angles opposés supplémentaires. FDQ, FRQ. Deux angles droits. Leur somme, c'est 90 degrés. 50, plus 80 degrés, ça fait 180. RFDQ, il est aussi inscriptible. Inscriptible. Donc, rebelote. Donc, rebelote. L'angle QFD, celui-ci. QFD est égal à QRD. Une autre propriété du quadrilatère inscriptible. Les deux propriétés dont on parle, on va être vus dans une vidéo suivante, comme ça, tout le monde va comprendre les fameuses propriétés du quadrilatère inscriptible. Donc QFD égale QRD, mais QRD, vous avez vu, QRD c'est 45 degrés, donc voilà, QFD fait aussi 45 degrés. Ah ben ça c'est drôle, si QFD, je vais écrire QFD égale 45 degrés, qu'est-ce qui se passe ici ? Regardez bien, triangle QFD, triangle rectangle, angle de 45 degrés, alors, combien ça vaut l'autre ? Mais bien sûr, l'autre vaut aussi 45 degrés, donc le triangle QFD, il était rectangle et isocèle, rectangle et isocèle. Bien, concentrons-nous au triangle AMF, AMF, et PBQ, dernière étape de notre voyage. Qu'est-ce qu'ils ont ces deux triangles ? Ben ils ont BP égale AM, en hypothèse, et puis l'angle B, autrement PBQ, il a 45 degrés, évidemment, de grands triangles, et l'autre, ici, MAF, aussi 45 degrés, donc ces deux angles sont égaux, et puis qu'est-ce qu'on a encore ? Et ça c'est très important, BFD égale QD, et AD égale BD, vous suivez, je répète, FD égale QD, triangle isocèle, et AD égale BD, d'un nouveau, dans le grand triangle, donc AF égale BQ, AF égale BQ. Voilà, ces deux triangles, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés égaux, donc les triangles sont égaux, ou isométriques, ou congruents, comme on disait dans diverses époques de l'enseignement mathématique. Donc, AMF et BMPQ, triangle égaux, ben, s'ils sont égaux, tous les angles correspondants sont égaux. Donc, notre angle qui nous intéresse, PQB, PQB, celui-ci, il est égal, avec l'angle correspondant, vous l'avez trouvé ? Quel angle correspondant ? Correspondant, ben, c'est celui-là, PQB, AFM. Mais AFM est égal avec qui ? J'écris DQP égale AFM. Et AFM, mais c'est un angle extérieur de quadrilatère dont on parlait. Il est égal à l'angle intérieur. Neuro-propriété de quadrilatère inscriptible. Donc, il est égal à RQC. RQD, RQD. Mais à la place de RQD, je peux écouter bien AQC, qui est le même. Regardez. RQD et AQC, c'est le même. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Regardez bien, ce chaînon déductif, BQP, 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 désolé, BQP, BQP, est égal à AQC. Ce qu'il fallait démontrer. RQD, 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 RQD. Sous-titrage Société Radio-Canada